Le premier ministre Ousmane Sonko et le groupe parlementaire Benno Bokoyaka Je crois que la majorité entre vous dure le groupe parlementaire Benno Bokoyaka Coute celle là que les gens en prient pour protéger ceux qui sont intervenus Cela flood y pour ceux qui sont66 C'est ce que l'on veut de une constitution Fiquez son décroche Mais nous savons que si nous sommes à l'Assemblée Nationale, malgré la situation d'illégalité du règlement intérieur sur cette question-là, l'Assemblée Nationale devra les régler. C'était aux députés de se parler et de voir comment faire pour accueillir le Premier ministre. En toute responsabilité. En toute responsabilité. Ce que les députés n'ont pas fait. Est-ce qu'un groupe parlementaire s'est élevé pour faire une conférence de presse et attaquer certaines choses, c'est de la politique politicienne. Un groupe parlementaire, c'est normal, c'est de la politique politicienne. Et on ne doit pas s'éteindre. Parce que qui doit faire une déclaration de politique générale, c'est la Constitution du Sénégal. C'est un groupe parlementaire. Je lui ai donné une injonction. Maintenant, quand je lui ai donné une injonction, c'est le règlement intérieur qui doit l'organiser. Le point a été manqué. Mais nous l'organiser, il n'y a pas d'accord. Mais malheureusement, qui a donné le pouvoir exécutif. Il a donné une injonction au pouvoir législatif. C'est lui qui doit faire un travail. C'est lui qui doit faire un travail au pouvoir législatif. C'est lui qui doit faire un travail au pouvoir législatif. Même si en France, il y a une question d'illégalité. J'ai dit que c'est pas du faux. Parce que le règlement intérieur, quand on a dit qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Dans le règlement intérieur, tout valable dans l'Assemblée Nationale, ces dispositions-là n'existent pas là-bas. Les dispositions sont des dispositionsìes. Ce sont des dispositions d'acaktement. after qu'il est juste avant de avoir un parti à l'Assemblée Nationale. Il n'y a pas d'accord pour qu'il n'y ait pas d'accord. Parce qu'il n'y ait pas d'accord pour que leur disposition soit t'appréciée. Comment s'appellera? Mamad Name Diallo. Mamad Thermine Diallo. Mamad Amid Diallo n'a pas d'accord pour qu'il n'y ait pas d'accord. Et puis le président de l'Assemblée Nationale. Mais il ne doit pas avoir l'accord avec lui. Mais il n'y a pas droit. Tu as toujours entendu plus de quoi! La constitution de ce que le Premier ministre devait aller. Il devait aller. Le Premier ministre, accompagné de tout son gouvernement, devait aller devant l'Assemblée pour ses déclarations de la politique générale. Il n'y a pas d'accord. Ousmane Sounkou l'a fait une semaine après sa nomination. Ou six mois après. Ou bien cinq ans après. Est-ce qu'il y a une compréhension? Donc il n'y a pas d'accord. Puisque il n'y a pas d'accord, les députés devraient s'organiser pour l'alcool. Il n'y a pas d'accord. 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 Le pouvoir exécutif adressait une correspondance au pouvoir législatif pour accueillir le Premier ministre. Et je pense que toutes les conditions devaient être réunies pour accueillir le Premier ministre. Vous savez ce qu'il y a? La communication est bien. Les gens qui ont accueilli la motion de la censure. Les gens qui veulent les dissoudre le plus rapidement possible. Parce que tout le monde, c'est le passé que l'on a dans l'Assemblée Nationale. C'est le passé que l'on a dans l'Assemblée Nationale. C'est la 14ème législature. C'est le 13ème. Et puis le 13ème c'est le prolongement. J'ai dit le pré-prolongement du 13ème. Il n'y a pas d'accord. Aujourd'hui, les gens qui ont accueilli le plus rapidement dans l'Assemblée. Ils ont accueilli le pouvoir. Mais il n'y a pas de majorité. Absolue. Il y a eu cette majorité effritée. C'est ce qu'ils ont accueilli Beno et Yewi. Mais aujourd'hui, on a constaté que cette majorité effritée est une majorité absolue par rapport à l'opposition. C'est des craintes pour les députés. Les députés qui protègent les premiers ministres. Les députés qui protègent les premiers ministres sont des députés du peuple. Aujourd'hui, ils ne sont plus députés du peuple. C'est par rapport aux déclarations des hommes politiques. Aujourd'hui, ils sont les députés du Parti au pouvoir. Le peuple a beaucoup d'eau. Oui, le peuple a beaucoup d'eau. C'est-à-dire, quand on est à l'opposition, on est députés du peuple. Quand on est au pouvoir, on est députés du peuple. On défend le peuple quand ça nous arrange. Très bien. Donc, pour dire que les déclarations des hommes politiques ont des problèmes. Ce qui a été dit, c'est la courrier-réponse du premier ministre. Ce courrier-réponse n'a pas. Il n'y a pas parce qu'entre députés, ils ne peuvent pas régler leurs problèmes. Je suis d'accord avec moi. Je suis d'accord avec moi. Mais je dis, entre députés, les groupes parlementaires ne peuvent pas régler leurs problèmes. Par élégance, le premier ministre pouvait demander élégamment pour dire aux députés, je vais venir. C'est vrai. Je veux dire élégamment. Tu sais que le premier ministre n'a pas dit. Le premier ministre n'a pas dit. Le premier ministre n'a pas dit. Donc, il n'y a pas de pouvoir. 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 En tant que premier ministre, tu dois venir faire ta déclaration de politique générale. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas d'Assemblée Nationale. Ne t'a pas d'Assemblée Nationale. Il n'y a pas d'Assemblée Nationale. Je parle d'Assemblée Nationale. Je dis, le premier ministre, il ne faut pas d'Assemblée Nationale. Parce que la constitution, tu dois aller à l'Assemblée Nationale. Je ne parle pas de l'homme. Je parle du premier ministre. Et ça a toujours été comme ça dans notre République. Maintenant, si le premier ministre, il doit aller à l'Assemblée Nationale. Il n'y a pas d'Assemblée Nationale. Parce que quand il y a des déclarations, il y a des députés qui sont très gênés en tant que membres du pouvoir législatif. Je dis du pouvoir législatif. Parce que nous, on ne peut pas dire que le pouvoir législatif a une force. Le pouvoir législatif a une force de la constitution du Sénégal. Il lui a donné. Il lui a donné. Il lui a donné. Mais toute cette situation, il pardonne pas. Je ne parle pas. Il est non plus digne. Pourquoi nous, Parce que le premier ministre est toujours dans les délais. Il est toujours dans les délais. Donc pourquoi vous avez dit qu'on mette la pression? J'ai dit non, 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 personne ne mette la pression. Personne ne mette la pression. Vous savez quoi, personne ne mette la pression. C'était un groupe parlementaire qui a fait une conférence de presse pour demander au premier ministre de ne pas venir. Le pouvoir législatif n'a pas le droit de dire à l'exécutif de ne pas se déplacer. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il y a eu... Non, 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 il y a eu une pression sur la date, sur un délai de trois mois. J'ai dit, ça n'est pas ça. Parce que nous parlons de la pression. C'est-à-dire qui a mis la pression et qui n'a pas le mis. C'est Benno Bokoya carnage, jamais fait de conférence de presse pour faire la pression sur le premier ministre de ne pas Mais pourquoi ne parler de Delmois? Even dans la conférence de presse, ils l'ont fait. Ce qui est le Sénégal, c'est qu'on allait épiloguer sur le délai de trois mois. Mais j'ai dit que le premier ministre a fait une conférence de presse pour répondre au groupe de Yévi-Ascan. Mais il a fait une conférence de presse que le premier ministre a un délai. Il a dit que les bruits de couloirs ne sont pas une communication officielle. Il faut qu'on soit officiel. Les bruits de couloirs ne constituent pas une communication officielle. Une communication officielle, c'est basé sur un groupe parlementaire. C'est une communication officielle de Yévi-Ascan. C'est la communication officielle de Yévi-Ascan. C'est la communication officielle d'un député qui demande au premier ministre de ne pas se déplacer. Comme il l'avait fait avec Amorba. Le premier ministre a fait. Quelle conscience. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. J'ai dit. Le premier ministre Ousmane Sonko, en réponse à Guy-Marie Sagna, ne devait pas poster sa réponse sur Facebook. Ce n'est qu'une institution. J'ai dit le premier ministre. Vous ne parlez pas de l'homme politique Ousmane Sonko. Il a le droit de faire. Mais le premier ministre de la république. Si il est en train de se déplacer, il est en train de se déplacer par presse. Pas par presse interposée, mais il est en train de se déplacer par courrier officiel. Mais, il ne l'a pas fait. Il a répondu en donnant injonction au pouvoir exécutif. Ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Il n'a pas le droit de faire cela. Maintenant, jusqu'à présent, il est dans les délais. Parce que le règlement intérieur n'a pas encadré. Pour dire que c'est une date. Le conseil constitutionnel a dit. Il fait. Il n'a pas dit il doit. Il a dit. Il fait sa déclaration de couple traditionnel devant l'assemblée. Oui, le cadre est bien défini. N'est-ce pas? Le cadre est défini et le lieu est défini. Tout est clair. Le premier ministre nous sort. Et pourquoi amener le premier ministre? Parce que c'est la réponse au courrier de Guy Marissagne, honorable député. Il sort pour dire. « Si vous ne faites pas tel ça, d'ici le 15, je ferai ma déclaration de politique générale dans une assemblée souveraine. » C'est-à-dire en violation flagrante de notre constitution. Il ne faut pas le faire. Je vais te demander. Je vais te demander. Oui, Cheikh. La réponse. Adam, en parlant des violations. On va revenir en arrière. On va faire un voyage dans le temps. Un moment, l'assemblée nationale, nous avons donné un projet de loi pour la poste du premier ministre. L'assemblée est votée. L'assemblée nationale a modifié le règlement intérieur pour sortir tout le temps avec le premier ministre. L'assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a fait encore un projet. C'est que je veux dire dès que le poste du premier ministre. L'assemblée nationale, dès que le poste du premier ministre, il a dit qu'il n'y a pas le règlement intérieur. Est-ce que la violation ne commence pas à partir de cet instant-là? C'est-à-dire qu'on n'a pas pu dire, on n'a pas pu dire. Mais on alerte des députés responsables comme Moumoudou Lamine Diallo. Nous saisirons le président de l'assemblée nationale pour qu'il apporte les corrections nécessaires. Non, il n'a jamais écrit pour saisir. Il a écrit? Non, pour saisir l'assemblée nationale, non. D'accord, mais le président de l'assemblée nationale, moi j'ai lu son courrier de réponse à Moumoudou Lamine Diallo, là où il disait qu'il prenait acte. Si l'information n'est pas exacte, je vais toujours me rectifier. Moi j'ai bel et bien lu cela.